Quand j'ai commencé j'avais fabriqué un système pour accrocher la caméra sur mon vélo parce que dans la ville où j'ai grandi c'était que des grandes lignes droites et toutes plates et ça me faisait marrer de faire des images de ça donc j'avais fabriqué un système pour mettre cette énorme caméra sur mon guidot piloté d'une main et cadré de l'autre. J'ai découvert qu'effectivement la région était quand même assez dynamique dans le domaine des tournages et qu'il y avait un gros vivier de techniciens sur les tournages. J'ai rencontré des gens qui étaient mes voisins donc voilà les liens se créent comme ici et c'est ce qui m'a amené à rester ici aussi un peu. L'avantage ici c'est qu'il y a une vraie aide, il y a un fichier de techniciens de la région, ils sont assez vastement distribués à toutes les productions qui arrivent donc c'est des opportunités de boulot à chaque fois. Ceci parce que la région a une politique de développement, de l'accueil des tournages. Un des plus récents qui a été tourné il y a un an et demi, un film de Noamiljowski, La Grande Magie. C'est toujours un bonheur de faire des films d'époque parce qu'il y a des costumes et on se retrouve dans une ambiance extraordinaire. On était non seulement dans des lieux idylliques et avec un film qui nous portait, avec une réalisatrice qui savait mener sa barque de façon très généreuse et qui arrivait à emmener une bonne partie de l'équipe dans ce bateau. Un réalisateur qui s'appelle Yann Gonzalez, c'est un réalisateur qui a beaucoup tourné dans un style très particulier. Ça fait partie des gens qui sont assez proches de la vision que j'ai de nos postes de techniciens par rapport au cinéma, c'est à dire le rôle qu'a un technicien sur le plateau. C'est à dire qu'en début de projet, il définit un cadre artistique pour l'ensemble de l'équipe et chaque chef de poste ou même les assistants ont accès au côté artistique du film, c'est à dire à proposer des choses. Si une idée vient de n'importe qui sur le plateau, il l'écoute, il l'entend et après il décide de l'intégrer ou pas au film. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec ce genre de réalisateur. Quand on a accès à ça, là je trouve que c'est les plus beaux moments de cinéma parce qu'on sait pourquoi on se lève le matin, c'est pour vraiment participer à une oeuvre artistique. Mon père est photographe et ma mère est chorégraphe et je crois que le cinéma c'était un peu la rencontre des deux, c'est à dire une culture de l'image de base et de mouvements du corps sur un plateau. J'ai eu la chance de voir plein de films quand j'étais enfant, on projetait des films à la maison avec un projecteur à 7 mm. Quand on est chef machiniste, on est juste derrière la caméra en permanence donc c'est le meilleur point de vue et en plus on participe au cadre. C'était le bon compromis entre toute la partie technique de la machinerie et puis aussi cette partie vraiment cadre. Quand on a le cœur qui palpite, quand la caméra tourne, quoi qu'on filme, c'est des moments incroyables. Si j'ai des envies en tout cas, c'est de continuer plutôt dans ce type de projet là, participer à des oeuvres qui collent à un état d'esprit personnel, de raconter des histoires qui me plaisent.